Votre tac ne démarre plus, votre plaque de cuisson comme disent les français ne démarre plus, ça ne sert à rien d'appuyer sur le verre. Je vous montre la solution toute simple. Bonjour à tous Thomas de chez DefiTech. Alors vous l'avez vu évidemment en introduction, c'est un geste qu'on fait effectivement un peu naturellement comme la télécommande de votre télévision. Quand ça ne fonctionne plus on a tendance à appuyer. Effectivement sur les plaques de cuisson de temps en temps on a tendance à appuyer parce que bizarrement on n'y arrive plus. Il faut savoir une chose, une plaque de cuisson qui est en panne parce que le module ne répond plus, c'est extrêmement rare. Le premier problème c'est que la plaque elle est sale. Alors vous allez me dire, on va le faire tout de suite, hop on nettoie la plaque. Quand on l'a essuyé le problème est ceci, vous allez regarder, je ne sais pas si vous voyez là. Alors le problème vous l'avez compris c'est que la plaque elle est encore grasse. Même si vous l'avez nettoyée elle est restée grasse et donc vous avez une petite couche qui vient parfois se mettre au niveau du verre et qui en fait est un peu difficile à manipuler. Ce qui fait que vos tables de cuisson, la sensibilité est un peu changée. Que faut-il faire ? Deux produits pour nettoyer sa plaque de cuisson, son verre en fait de plaque de cuisson. Le premier, du produit pour vitre. Ok vous pouvez en acheter, produit pour vitre, ça fonctionne extrêmement bien, il n'y a pas de problème. Le deuxième que moi j'aime également à sans bien, on sait bien on en parle beaucoup sur la chaîne, du vinaigre. Première chose à faire en fait pour votre table de cuisson, c'est de la dégraisser. Ok donc on va le faire maintenant et après parce qu'en fait on a beaucoup de questions. Les gens nous demandent alors je dois utiliser à chaque fois la crème vitreau céramique etc ou d'abord le vinaigre. 80% du temps une plaque de cuisson se dégraisse. Vous devez impérativement dégraisser votre plaque de cuisson. Vous allez voir la différence. Alors, premier passage, vous avez en fait des petites auréoles. Ok on voit déjà clairement que la plaque est un petit peu moins grasse mais il y a encore une petite couche de gras. Que faire à ce moment là ? Microfibre pour essuyer un peu le surplus. mais ce que vous avez là, les tâches compliquées à ravoir et même des fois voyez un petit rond comme ça. En fait la casserole pourrait en fait de temps en temps laisser des traces. Effectivement le verre à moins que vous l'ayez vraiment griffé. Là je l'ai griffé, vous entendez ? Je sais pas vous entendez avec mon doigt. Voilà on l'a griffé malheureusement donc ça on ne sait plus rien faire. Mais si vous avez des auréoles on sait le ravoir avec la crème vitro céramique. C'est un entretien qui est une fois par mois, une fois tous les deux mois. Ça va vraiment enlever les tâches en profondeur. On va le faire ensemble. Première opération c'est de la crème et elle a tendance à décanter dedans. Donc on la mélange bien. Ok et il ne faut pas en mettre de trop. On met... l'avantage de ça c'est que c'est vraiment un entretien en profondeur de votre plaque de cuisson. Donc grâce à ça au départ ça fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'elle va pas être propre. Mais ne vous inquiétez pas elle va être propre au final. Ah ben voilà. Alors le verre avait l'air propre effectivement. C'est pour ça que j'ai pris exprès jaune. Le verre avait l'air propre mais dès qu'on passe la crème dessus il vient vraiment ramasser toute la saleté. Et là effectivement la différence c'est que vous avez vraiment votre plaque de cuisson qui répond extrêmement vite aux commandes car vous avez dégraissé l'objet. Je suis mort. Voilà vous l'avez compris une plaque grasse pour les plaques induction ou les tables de cuisson induction ou même vitre céramique. Sensitif donc sans bouton. Effectivement si vous avez cette couche de gras il faut l'enlever pour en fait que votre doigt puisse facilement retrouver le chemin des boutons de commande et pas que vous soyez là en train d'appuyer. Donc vous l'avez compris 80% du temps on dégraisse une fois par mois voilà deux fois par mois vous pouvez à ce moment-là utiliser de la crème vitre céramique. J'espère que ce tuto vous a plu en tout cas vous a aidé à la maison. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires Facebook, Instagram, Pinterest également. Laissez des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs !